Salut à tous c'est JogFund pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour que je vous présente un portail du nether à créer extrêmement facilement et qui se veut être extrêmement compact. Donc on a deux boutons, un pour allumer le portail et un pour l'éteindre. Donc on va passer à la construction du portail tout de suite. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour le portail ? Il nous faudra un nombre X de blocs, 9 poutres de redstone, 4 réputeurs, 2 torches, 2 boutons, 2 dispensers, il nous faudra évidemment un seau de lave et un briquet. Donc commençons tout de suite. Alors on va placer tout d'abord les deux boutons. Vous remarquerez que le portail est surélevé de 1, c'est très important. Vous mettrez deux blocs ici, blocs ici, 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 ici. Donc là ça sera pour cacher un peu le système. Nos deux dispensers. On va passer tout d'abord à l'alimentation pour allumer le portail. Donc bloc, bloc et bloc. Vous prenez les poudres de redstone, une poudre, une poudre et une poudre. Donc là ce qu'on vient de créer c'est pour allumer le portail. Maintenant on va passer pour l'éteindre, au système pour l'éteindre. Donc on va créer un pulse limiter. Bloc, bloc, bloc. Toc, vous mettez comme ça, comme ça. Et voilà. Vous mettez un réputeur ici à trois ticks. Une poudre de redstone, une poudre de redstone, une poudre de redstone. Si j'arrive. Un réputeur. Une torche. Vous mettez une torche ici. Voilà. Bloc, bloc. Donc vous mettez un réputeur ici au premier tick. Une poudre de redstone. Vous placez un bloc là. Un bloc là. Bloc, bloc. Réputeur au troisième cran. Et nos deux dernières poudres de redstone. Et voilà notre système est créé. On va mettre le briquet ici. Et le seau de lave ici. Voilà. Et regardez. Le système marche sans problème. Donc si vous avez aimé le système, n'hésitez pas à laisser un petit like. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gens.